La Côte d'Ivoire a décidé de suspendre les pêches artisanales marines et industrielles pour repos biologique. Cette mesure dure un mois pour la pêche artisanale et deux pour la pêche semi-industrielle. Quel est l'objectif réel de ce repos biologique ? Quelles sont les mesures prises par l'état de Côte d'Ivoire pour combler le besoin en poissons pendant cette période ? Quelles sont les sanctions qui seront appliquées aux personnes qui ne respecteront pas ces instructions ? Nous en parlons dans ce numéro de « C'est-à-dire » avec colonel Dédit Nadji Serafin, coordonnateur des points de débarquement aménagé au ministère des ressources animales et halieutiques. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi le ministre Cédric Touré qui me donne l'opportunité de communiquer sur cette initiative très importante pour le ministère. Avant d'aller plus loin, en quoi consiste votre rôle au sein du ministère des ressources animales et halieutiques ? Alors, il faut dire que le ministère des ressources halieutiques accorde une importance sur la qualité, une importance particulière sur la qualité des produits débarqués qui sont issus de la pêche. Et pour cela, la Côte d'Ivoire a aménagé des points de débarquement comme le nom l'indique, notamment à Le Côte d'Ivoire, pour le distingue d'Abidjan, à Grand-Lahou, la commune de Grand-Lahou et à Sambra. Donc ces points de débarquement aménagés sont des points où nous collectons les données statistiques de la pêche. En même temps, nous assurons de la qualité des produits débarqués et de le maintien de la chaîne de froid des produits qui sont issus de la pêche. Tout cela pour nous assurer qu'il y a de la disponibilité en matière de produits de pêche, mais aussi il y a la possibilité d'avoir du produit toujours frais pour le consommateur. Le 25 mai 2023, le ministre Siditie Mokotouré, au cours d'une conférence de presse, annonçait ce projet de repos biologique. Ma question est de savoir si c'est une première en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce projet ? En quoi consiste-t-il ? De quoi il s'agit concrètement ? En termes de dire que c'est une première, je dirais oui et non. Non, pour la simple raison que déjà en 1988, autour de la lagune Abie, dans le département d'Adiaké, il a été instauré depuis lors une fermeture de pêche, donc un repos biologique limité à la lagune. Et oui, pour la simple raison que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en cette mesure sur toute la Côte maritime. D'accord. Et par rapport à cela, nous disons que c'est une première. A quel besoin il répond ? Il répond au besoin de gestion des ressources halieutiques. Je voudrais vous donner quelques éducations. Déjà, depuis 2003, la production de pêche en Côte d'Ivoire était de l'ordre de 69 000 tonnes. De 2003 à 2002… 69 000 tonnes par an ? Par an. Toutes pêches confondues. D'accord. Et en 2020, on a constaté que cette production est passée à 48 000 tonnes. Et une baisse. Une forte baisse. Et si rien n'est fait, nous allons nous retrouver dans une situation où tous les secteurs de la pêche ne sera plus productifs. Et donc, pour limiter cette tendance baissière, il y a un ensemble de mesures qui sont déjà prises, notamment la limitation du nombre d'acteurs. Il y a aussi le contrôle des engins. Il y a les statistiques qui nous permettent de mesurer l'évolution. Et malgré tout ça, nous avons pu constater cette baisse. Donc, nous apportons cette nouvelle mesure pour nous permettre de restaurer le stock et en espérant, j'allais dire, inverser la tendance. Tendance baissière, d'accord. Nouvelle mesure, d'accord. Mais c'est quoi les causes de cette tendance baissière dont vous parliez ? Plusieurs facteurs sont en jeu. Je pourrais déjà parler même des facteurs de changement climatique. Aujourd'hui, l'environnement se modifie. Donc, la nature elle-même commence à se dégrader. Il y a cet aspect. Mais il y a aussi les activités de production. Il y a la pêche illégale qui est très répandue dans la région, pour laquelle la Côte d'Ivoire a déjà pris assez de mesures. Il y a aussi la demande qui est forte en termes de besoins. La population est évoluante, la demande est forte. Donc, l'offre n'est pas suffisante. Il y a toujours plus d'actions qui se menaient pour pouvoir avoir plus de poissons sur le marché. La pêche illégale m'intéresse, mais on va y revenir. Mais juste avant, le repos biologique est lancé depuis le 1er juillet. J'ai bien envie de savoir les solutions prises par l'État pour éviter une pénurie de poissons durant ce mois de juillet, quand on sait que pour le consommateur ivoirien et pour les ménages, le poisson reste quand même la première source de protéines animales en raison de son prix relativement abordable. Effectivement, le poisson est une donnée importante pour toute la population ivoirienne et c'est en cela que nous prenons ces mesures pour garantir la durabilité de cette ressource. Alors, c'est vrai, avec la décision, d'abord l'engagement de la Côte d'Ivoire à aller vers le repos biologique, la décision a été prise en décembre 2021. Et depuis lors, nous avons cessé de sensibiliser les différents acteurs sur cette mesure afin que les différents acteurs de la chaîne prennent leur disposition. Nous avons tenu des chances de rencontre avec les importateurs de produits importés et avec le ministère du commerce. Donc, pour nous assurer la maîtrise de ce prix également, nous avons pris, en liaison avec le ministère du commerce, un arrêté interministériel qui permet de plafonner les prix afin que dans cette période, il n'y ait pas de spéculation. Mais ce que je voudrais dire qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la ressource en termes d'accès ou bien des fournitures de poissons sur le marché est à 80% assurée par l'importation et seulement à peine 18% pour la pêche locale. Donc, cette marge de 80% continue d'être apportée sur le marché. Sans oublier que la période qui est concernée de juillet à août pour l'aqua-métudie, les statistiques montrent que cette période, la demande est de 15 000 tonnes. D'accord. Donc, nous pensons que l'importation va continuer à satisfaire ses besoins. En plus de cela, nous avons alerté tous les producteurs aquacoles, ceux qui produisent les poissons à travers les étangs, donc les fisculteurs, pour que dans cette période, ils soient plus proactifs et mettent un barbatage de produits sur le marché. Vous avez parlé tout à l'heure d'une collaboration avec le ministère du Commerce, justement pour la surveillance des prix planchers sur le marché. Mais au niveau de cette info, nous avons fait un constat au marché de l'Ocoudjro. Les prix des poissons ont commencé à grimper. Est-ce que vous avez vu ça venir ? Bien entendu, nous avons vu ça venir. Comme je l'ai dit, nous avons pris la proposition pour arriver à un plafonnement des prix. Parce que justement, nous nous disons qu'il pourrait y avoir de la spéculation. Donc, avec cet arrêté interministériel qui fixe les prix, les agents du ministère du Commerce ont donc la possibilité d'assurer la veille sur les différents marchés afin de garantir le maintien et le respect des prix tels qu'imposés par l'État du Côte d'Ivoire. Colonel, l'autre problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est que lorsque beaucoup de décisions sont prises dans les bureaux des différents ministères, mais souvent, l'application est un peu difficile sur le terrain. Aujourd'hui, je me rends au marché, je connais les prix planchers par l'État de Côte d'Ivoire, mais je me rends compte sur le terrain que ce n'est pas le cas. Je suis censé faire encore. Déjà, il faut saisir le ministère du Commerce, qui a ses agents partout en Côte d'Ivoire, mais aussi le ministère a une représentation. Le ministère des Ressources animales aussi est présente sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de possibilités de saisine de différents ministères pour pouvoir rapporter ces faits. Un de nos reporters, en l'occurrence Lucien Aoussi, a fait un reportage toujours à Loko Djuro. Il s'est rendu compte que de nombreux commerçants ont exprimé leur mécontentement face à cette nouvelle décision de repos biologique. Finalement, lorsque vous surprendrez des personnes en train de pêcher, ce sera quoi les sanctions ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Oui, il y a des sanctions, mais je voudrais rebondir sur le mécontentement pour dire que c'est une nouvelle mesure, et toute mesure, c'est une réforme. Donc, forcément, il y a… Ça vient bouleverser les habitudes. Ça vient bouleverser les habitudes, donc on comprend cette mesure, mais nous pensons qu'avec la sensibilisation et sur le bien fondé de cette activité, les uns et les autres pourront comprendre et y adhérer pleinement. D'accord. Et par rapport aux sanctions, effectivement, il est prévu par rapport à l'article 105 de la loi sur la pêche, dit que tout contrevenant à ces mesures de gestion est possible d'une amende à l'heure de 50 millions à 300 millions, ou une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans, ou encore les deux peines peuvent s'appliquer à la même personne selon la gravité de la situation. Donc, effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues, mais nous ne souhaitons pas aller aux sanctions. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour tous les acteurs de la chaîne des valeurs du secteur de la pêche, mais aussi pour la population ivoirienne. Donc, nous souhaitons plutôt une adhésion volontaire et pleine de ces différents acteurs dans le processus. La pêche maritime en Côte d'Ivoire se pratique sur une zone économique exclusive de 200 km² et à partir d'un littoral long de 500 km. Vous parliez tout à l'heure de pêche illégale, c'est à ça que je veux en venir. Finalement, quelles sont les armes que vous possédez pour faire face à ce fléau juste après le repos biologique ? Oui, c'est une très bonne question et elle est très importante en ce sens qu'avant de nous assurer de l'effectivité de cette mesure, cela suppose que nous avons dégagé les moyens pour contrôler nos eaux. Et en cela, il y a deux outils importants que nous avons sous la main à ce moment. Le premier outil, c'est que la Côte d'Ivoire dispose depuis bientôt 5 ans d'un système de suivi contre le suivi de l'eau satellitaire qui permet donc de localiser toutes les embarcations, tous les navis de pêche grâce à une couverture satellitaire dans nos eaux. Et en plus de cela, le ministère, en liaison avec le ministère de la Défense et à travers la marée nationale, a un plan de surveillance dans les patrouilles des eaux pour s'assurer de l'effectivité de cette action. Mais mieux, il faut dire que la Côte d'Ivoire lance ce repos biologique à la même période que le Ghana. D'accord. Donc, en plus du contrôle satellitaire qui va se faire, il est prévu une patrie conjointe entre la marine nationale ivoirienne et la marine nationale ghanienne pour une période donnée, que je ne vais pas dévoiler ici, pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion des navis venant du Ghana ou bien de la Côte d'Ivoire allant au Ghana pendant cette période. Donc, au jour au jour, nous avons la situation des navis. Et le système satellitaire a la possibilité de rétro-agir, en ce sens que présenter les activités des navis des jours passés. Donc, même si on ne vous voit pas aujourd'hui, mais on a la possibilité à travers le système de savoir qu'à tel moment, vous étiez dans les eaux et vous devez justifier votre seule présence. La Chine est un pays partenaire à la Côte d'Ivoire. Des bateaux chinois sont généralement aperçus sur les eaux ivoiriennes, justement, pour ces pêches-là. Est-ce qu'ils détiennent une licence ? Il faut dire que la pêche en Côte d'Ivoire n'est pas libre accès. D'accord. Elle n'est pas libre accès, selon la loi sur la pêche. Tout accès à nos ressources se fait sous la base d'une autorisation de la pêche qu'on appelle la licence. D'accord. Donc, tout navire étranger qui se présente dans nos eaux doit forcément avoir la licence. Et comme je l'ai dit, même dès que vous rentrez dans la zone E.E. de la Côte d'Ivoire, dans la zone économique exclusive, vous êtes déjà vu par le satellite. On sait que vous êtes là. Vous êtes déjà. On sait déjà que vous êtes là. Donc, forcément, tous ceux qui sont autorisés à pêcher, ou bien tous ceux qui pêchent dans nos eaux, ont forcément une autorisation de pêche. Voilà. Pendant ces repos biologiques, ils sont toujours en activité ? Non, bien entendu. Non, bien entendu. Aussi bien les navires nationaux que les navires étrangers sont soumis au même processus de clôture de la pêche pendant cette période. Un appel à lancer, parce que nous sommes à la fin de cette émission, un appel à lancer à tous les consommateurs et à tous les Ivoiriens en général. Oui, à tous les Ivoiriens, à tous les consommateurs. Nous disons que le ministère des Ressources animales et aléotiques tient à vraiment rassurer les uns et les autres de ce que la disponibilité en matière de produits de la pêche, donc du poisson, est garantie sur cette période. Mais mieux, cette mesure est faite pour assurer la durabilité de cette ressource dans nos eaux. Puisque nous dépendons actuellement de l'importation. Si cette mesure prospère, nous pourrons aisément inverser la tendance et, j'allais dire, attirer des devises en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, le repos biologique était au centre de cet entretien mené avec le colonel Dédit Nadjé Serafin. Il est coordonnateur des points de débarquement aménagés au ministère des Ressources animales et aléotiques. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Plaisir partagé. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada